Comment gérer son linge dans sa location en courte durée ? C'est le sujet de cette vidéo et on va voir justement comment gérer ça directement après le générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube qui est suivie par des milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs qui ont déjà rejoint cette chaîne YouTube. Tout simplement, tu vas t'abonner, tu vas cliquer sur le petit bouton et tu vas activer la petite clochette également et comme ça, tu seras notifié. Les prochaines fois, je vais te livrer des vidéos sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, donc tout ce qui est investissement locatif, sous-location professionnelle immobilière, tout ce qui est conciergerie d'appartement, conciergerie Airbnb. Et d'ailleurs, avant de commencer, je vais t'inviter à mon prochain webinaire qu'on aura lieu dans les prochains jours pour justement te répondre à toutes tes questions. Si toi aussi, tu souhaites te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, c'est possible, ça s'appelle la sous-location professionnelle immobilière, c'est ce que je fais au quotidien. J'en parle énormément de cette chaîne YouTube, mais je vais en parler de manière beaucoup plus détaillée et approfondie dans quelques jours. C'est pour ça que tu vas découvrir dans la partie description un petit lien, tu déroules, tu t'inscris et comme ça, on sera en live ensemble. Donc aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est comment gérer le linge. Alors tout simplement, je réponds à des messages que je reçois régulièrement sur Instagram ou autre par rapport à ça, sur comment Sébastien, tu gères le linge dans tes appartements. Alors il n'y a pas une méthode, comment dirais-je, il n'y a pas une méthode absolue, il n'y a pas une règle absolue. Il y a plusieurs façons de faire. Alors déjà, on peut aussi reprendre des vidéos que j'avais tournées à une époque sur est-ce que je dois fournir le linge à mon appartement. Donc je réitère, pour moi, on doit fournir le linge dans son appartement. Certains ne le fournissent pas encore et proposent des prestations en disant dans les messages que voilà, le linge ne sera pas fourni et que derrière, c'est une prestation qui est payante et qu'il faut rajouter X euros pour avoir du linge. Moi, je considère qu'on doit absolument fournir le linge parce que ça fait partie vraiment des standards. En plus, vu comment ça se professionnalise, cette activité de location courte durée, à mon sens, c'est totalement hors sujet. Alors après, je peux comprendre parce que j'avais une fois une personne qui m'avait expliqué que ça se passait très très bien. Alors, elle a fonctionné plutôt au format du gîte. Alors peut-être qu'on est encore sur l'ancien format et peut-être que les gens, les personnes n'étaient pas dans l'esprit Airbnb. Pourtant, elle louait bien sur Airbnb. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre ça. J'ai aussi un ami qui m'expliquait une fois qu'il avait loué un appartement. Il est arrivé en pleine nuit, il est arrivé très tard et en fait, il s'aperçut qu'il n'y avait pas de drap. L'expérience client était juste catastrophique, ce qu'il n'avait pas lu. Effectivement, c'était écrit, mais il avait tellement l'habitude des appartements. Et puis c'est surtout qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens, vraiment penser ça. Les gens, pour eux, c'est qu'on réserve sur Airbnb, c'est comme si on réservait sur Booking, c'est comme si on réservait un hôtel. C'est étant la même chose. Tu ne vas pas te retrouver dans un hôtel sans linge, de lit. Alors, c'est un vent de dire, ben oui, mais justement, c'est un Airbnb, c'est différent. Non, aujourd'hui, on est vraiment dans le même type de... On propose la même qualité, les mêmes prestations. On est sur la même lignée, en fait. C'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas à se poser de questions. C'est, on fournit le linge. Alors, je sais que le linge, c'est la partie la plus complexe, la plus difficile. Honnêtement, dans la gestion de nos locaux, cote ou durée, moi qui aujourd'hui est, je crois pratiquement, on a 40, 45 appartements en gestion, en locaux, cote ou durée, c'est vrai que c'est la partie la plus difficile. Alors, en fonction du nombre d'appartements, moi, j'ai adopté des stratégies qui sont différentes. Alors, j'ai aussi changé beaucoup. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques années, j'ai complètement rechangé. Mais, généralement, moi, ce que je fais, c'est que les appartements qui sont plutôt éloignés de là où... Alors, c'est assez compliqué de répondre à cette question-là parce qu'en fait, je n'ai pas une règle absolue. Mais, je vais plutôt raconter mon expérience. Comme ça, ça va être plus simple et comme ça, ça vous permettra de bien vous projeter par rapport à ça. Quand j'ai démarré, donc, j'ai démarré à l'étranger, vous le savez, si vous savez ma chaîne, je l'avais fait. Donc, j'avais démarré en Asie, cette activité-là. Et du coup, j'avais tout de suite internalisé la gestion du linge. Pourquoi ? Parce que j'avais pour projet d'aller chercher 30, 40, 50... Mon objectif, c'est aller chercher 100 appartements. Et donc, bien évidemment, je l'ai internalisé parce que pour moi, ça me paraissait... Je faisais des économies et je pouvais dimensionner ça au fur et à mesure du nombre d'appartements. Puis, j'avais une forme de maîtrise de cette gestion-là. Ce qui, pour moi, est une... Parce qu'en fait, dans le linge, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a le linge, mais la partie qui est complexe, c'est le transport du linge. C'est vraiment ça, le souci. Oui, j'irais le linge, mais c'est le transport du linge. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai internalisé. Donc, on achetait des machines à laver, des sèches-linges, etc. On avait une personne qui faisait le repassage. Et tout ça, on l'a internalisé. Et ça se passait très, très bien. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que quand je l'ai fait en France, sur ma ville, en fait, j'étais sur ma ville. Donc, c'est vrai qu'on a démarré avec un appartement, et puis deux, et puis trois, et puis aujourd'hui, on a plusieurs dizaines. Et ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, de nouveau, on a réinternalisé, encore une fois, la gestion du linge parce qu'encore une fois, j'ai pour objectif de développer l'activité sur ma ville. Et du coup, en prestation, notamment de conciergerie, donc sous-location, conciergerie, investissement locatif, et donc j'ai internalisé la gestion du linge. Donc, encore une fois, achat de machine, etc., sèche-linge, local-commercial, enfin tout, quoi. Donc ça, ça marchait très bien, et en fait, on a pris la décision en 2021, on a pris la décision de l'externaliser. Alors, tu vas me dire, oula, gros renversement, oui, parce qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, déjà, ça nécessitait des machines. Donc, plus on avait d'appartements, plus il fallait donc de machines. Premièrement, donc de l'investissement. Deuxièmement, ça voulait dire aussi avoir un local commercial dimensionné par rapport à ça, sachant que nous, notre stratégie, ça a toujours été d'aller chercher le centre-ville et de mettre un local commercial dans le centre-ville, pour justement ne pas être très loin des appartements. Et pourquoi ? Parce que c'était la gestion du linge qui était compliquée pour nous. Donc, on s'est dit, comme ça, ça permet d'être central et d'aller dispatcher le linge rapidement et de manière assez efficace. Et ça marche plutôt bien. Mais on a quand même décidé de l'externaliser. Pourquoi ? Parce que du coup, le local commercial qu'on a aujourd'hui, il est trop petit, très clairement, il n'est pas dimensionné pour, mais bon, c'est aussi pour des questions d'économie et pour des questions de rentabilité du business. Et donc, du coup, on a décidé de l'externaliser. Donc, on est passé chez Alice, où du coup, on a quelque part un coût fixe. Alors, il n'est pas vraiment fixe parce que plus tu prends l'appartement, plus le coût augmente, bien évidemment. Mais ça reste quand même globalement fixe. On peut se dire qu'il y a des variations en fonction d'un appartement de 20 à 30%, mais ça va être beaucoup lié au nombre d'appartements. Donc, plus tu rentres l'appartement, plus ça évolue. Mais c'est un peu logique, tu vas me dire, ça serait pareil aussi si on faisait par nous-mêmes. Mais non. Parce que les problématiques qu'on a quand on le fait par nous-mêmes, quand tu commences à avoir pas mal d'appartements, c'est qu'il faut du personnel, de plus en plus de personnes. Et moi, je me dis, je préfère me consacrer, je préfère vraiment jouer la qualité sur la gestion du ménage, c'est-à-dire vraiment dans l'appartement, la gestion du ménage, et avoir donc du personnel, pour le coup, internaliser, puisque c'est des ressources humaines qu'on a en interne. Et si tu externalises, de toute façon, financièrement, ça ne passe pas. Parce que très clairement, nous, on a fait nos comparatifs, et très clairement, c'est beaucoup plus rentable d'embaucher ces personnes en interne, de les former et faire en sorte qu'elles gèrent les appartements, en plus, où d'un moment les connaissent bien. Donc, c'est plutôt appréciable. Le linge, je trouve qu'il n'y a aucune valeur ajoutée. Parce que le linge, c'est en gros, on prend le linge, on le met dans la machine, ensuite il est séché, et ensuite il est repassé. J'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin de compétences particulières pour faire ça. Donc, on s'est dit, on va plutôt les analyser, parce qu'encore une fois, ça voulait dire que ça complexifiait encore la gestion du personnel, parce qu'il fallait donc des personnes sur place, il fallait, voilà, et puis tu voyais aussi notre problème de, comment dirais-je, de dimensionnement de notre local commercial, donc la gestion du personnel qui allait devenir de plus en plus complexe. Et on s'est dit, waouh, là les appartements commencent à rentrer, ils commencent, enfin pour moi, ça me paraissait plus intéressant de prendre un partenaire qui était une grosse structure et qui fait ça avec de nombreux hôtels. Donc, tu vois, il y a aussi ce côté expérience qu'eux, ils ont, que nous, on n'a pas, notamment sur le linge, sur des problèmes qu'on peut avoir au quotidien. Et je trouvais que du coup, le coût devenait plutôt un coût fixe, plutôt qu'un coût variable, parce qu'on voit bien par rapport à notre activité, tous les mois, on sait à peu près combien nous revient la gestion du linge. Et je trouve que c'est beaucoup plus lisible par rapport à notre comptabilité que, du coup, embaucher des personnes, où là, pour le coup, c'est une vraie charge fixe, embaucher quelqu'un, avec tous les risques que ça peut comprendre, notamment en cas de baisse d'activité, etc. Et du coup, je me suis dit, vaut mieux et s'analyser cette partie-là. Puis c'est surtout qu'on a fait, à un moment donné, on a fait le bilan, et en fait, on s'est rendu compte que ça nous coûtait le même prix d'embaucher quelqu'un, d'avoir des personnes qui fassent le linge, que les s'analyser. Et je me dis, en fait, je préfère les s'analyser et pas avoir à me préoccuper de ça, parce que du coup, je savais aussi que ça avait une contrainte sur la gestion des plannings, de l'emploi du temps, etc. Et du coup, maintenant, on préfère se concentrer sur avoir des fans de ménage qui vont, enfin, du personnel de nettoyage, pardon, cet abus de langage, qui vont plutôt gérer les ménages que plutôt gérer le linge. Donc ça, c'est parce que c'est notre consergerie, et c'est parce que sur la ville en question, on se développe énormément. Après, j'ai d'autres appartements en sous-location qui sont à distance. Là, on fonctionne un peu différemment, puisque là, en fait, on a acheté machine à laver et sèche-linge dans l'appartement, et là, le linge est géré sur place, directement. Parce que si je reviens à mon exemple précédent, on a toujours notre problématique de transfert de linge. Donc, il a bien fallu prendre quelqu'un qui est capable de faire les transferts des linges. Donc, aller ramener le linge propre, ramener le linge sale, c'est vraiment, quand tu as beaucoup d'appartements, ça devient vite complexe avec les histoires de clés, etc. Enfin, c'est juste, c'est hyper chronophage. Donc, si tu n'es pas organisé ou tu n'as pas mis en place des choses qui font que ça, il y a, avec 2, 3 appartements, ça se fait, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu as 30, 40, 50 appartements, ce n'est plus du tout la même, et nous, on est dans vraiment cette configuration-là. Donc, par contre, dans les villes où, effectivement, je n'ai pas trop d'appartements, je n'ai que 4, 5 appartements, eh bien là, c'est différent. Là, j'ai mis une machine à laver, j'ai mis un sèche-linge, et j'envoie quelqu'un qui fait tout sur place. Alors oui, le linge, la gestion du linge dure beaucoup plus longtemps, parce qu'en règle générale, une machine à laver va prendre à peu près 45 minutes, et un séchage va mettre à peu près 1h30. Donc, si tu as deux rotations, tu as 3 heures, peut-être même 4 heures. Donc, plutôt que le ménage dure 1h, 1h30, voire 2h pour les gros appartements, il va plutôt durer 4 heures. C'est-à-dire que tu vas au moins doubler. Oui. Mais, alors oui, tu vas doubler. Maintenant, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est qu'on a réussi à faire transférer cette charge-là sur les frais de ménage, parce qu'on facture relativement cher les frais de ménage. Je crois que même sur un studio, on doit être aux alentours de, je crois de 59 euros, ce qui n'est quand même pas donné. Mais, c'était la condition. Et ça n'empêche pas de prendre des réservations. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'il ne faut pas mettre cher, etc. Mais tout ça, c'est, je vous le dis, c'est, enfin, ça, c'est des... C'est parce que vous n'avez jamais testé. Moi, j'ai testé, j'ai fait pas cher, cher, et on prend des réservations tout pareil. Alors, peut-être pas les mêmes caractéristiques des réservations, peut-être plutôt prendre des réservations plutôt longues. Mais encore une fois, vous le savez, si vous suivez ma chaîne YouTube, je suis plutôt dans ce schéma-là, moi. Plutôt aller chercher de la moyenne durée que trop de la courte durée. La courte durée, c'est bien, il faut en faire, mais pas toute l'année, à mon sens. Il y a des pertes de l'année bien spécifiques pour en faire. Et du coup, ça permet de gérer ça comme ça. Alors, il reste la solution aussi où la femme de ménage, enfin, le personnel de nettoyage, emmène le linge chez lui. Mais ça veut dire qu'on est hyper dépendant du personnel de nettoyage. C'est-à-dire que si, pour une raison X ou Y, il ne peut pas venir, il a eu un accident, il est en vacances, etc., ça veut dire que c'est le bazar. Alors que là, et ça m'est déjà arrivé, le personnel de nettoyage n'était pas disponible. J'ai pu, au pied levé, la veille pour le lendemain, j'ai pu retrouver quelqu'un qui est venu dans le... Donc, j'avais tout préparé, les vidéos, les fiches, etc. Et la personne est arrivée dans le logement et a pu tout faire dans le logement. C'était un cas exceptionnel. Et on a pu résoudre le problème-là. Parce que moi, ce que je me suis dit, c'est que vu que tout est à distance, c'est loin, je n'ai pas de city manager, je n'ai personne, je n'ai que du personnel de nettoyage pour gérer. Il faut être capable de bien prévoir tous les cas critiques. Un autre exemple aussi, ça n'a rien à voir, par exemple, avec le ménage, mais je vous donne un autre exemple. C'est que dans les check-ins automatisés, on a toujours prévu une boîte à clés secours. Pour que si un jour, il y a une défaillance sur une boîte à clés, où la boîte à clés n'est pas remise, eh bien que le personnel de nettoyage ne se retrouve pas bloqué pour faire le ménage. Et donc, du coup, on a toujours des solutions de backup en cas de souci. Et ça, si je voulais, et j'en parle aussi, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça sur la gestion à distance, mais si vous n'avez pas de city manager qui gère pour vous sur place, il faut absolument des solutions de backup, parce que sinon, il y aura tout le temps des problèmes. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive à gérer le linge. Donc, je n'ai pas une méthode particulière, je le fais de plusieurs manières. Et sur une autre ville, la personne emmène le linge chez elle. Parce que ça fait plus d'un an qu'on travaille ensemble, ça se passerait très bien. Et que si un jour, il y avait... Alors, on a quand même prévu la solution de backup sur place, c'est-à-dire qu'on a quand même une solution vraiment sur place. Donc, la machine à laver, le sèche-linge de grandes marques, qui ont coûté assez cher. C'est un des investissements à 800, 900 euros pour les deux machines. Mais bon, le fait est qu'on a du matériel sur place. Et du coup, ça nous permet d'être en totale autonomie. L'appartement, pour moi, je le vois comme ça, il est autonome. Il est capable de... On est capable d'appeler des personnes, de venir sur... Moi, je l'ai vraiment réfléchi comme ça. On est en parfaite autonomie. Et même à un moment donné, j'ai même réfléchi, même sur ma ville, de me dire, au final, on a fait le test. Parce qu'à un moment donné, on a tout... Parce que j'ai vraiment tout testé. Donc, j'ai vraiment pas mal de recul par rapport à ça. Et à un moment donné, on avait mis en place les machines à laver et les sèche-linges dans chaque appartement en se disant, ça me permet d'être super flexible par rapport aux personnes de nettoyage. Elle vient, elle a tout sur place. Tout le matériel. On a mis en place des grandes bacs, des grosses valises avec tout dedans, tout le nécessaire. Et on faisait un réassort une fois, je crois, tous les deux mois, quelque chose comme ça. Alors, ça a plutôt bien marché, mais on s'est rendu compte que la solution qui était pour nous la plus... Là, par rapport au volume qu'on a, c'est vraiment externaliser. Parce que dans un schéma, quand tu es entrepreneur, si à un moment donné, tu vas avoir un maximum de visibilité sur ton business, sur ce que tu es capable de faire, sur les différents indicateurs qui te font voir que ton activité est rentable ou pas, c'est bien d'externaliser un maximum. Parce qu'on a plus ou moins un coût relativement fixe. Et ça permet de... Fixe, mais en même temps, il n'est pas si fixe que ça. Parce que si on avait une baisse d'activité et qu'on serait obligé, par exemple, de perdre des appartements, on pourrait très bien revenir en arrière. Quand tu as du personnel, tu le sais, ça veut dire des licenciements économiques, etc. C'est quelque chose qui est très compliqué, qui coûte très cher. Et du coup, tu n'es pas du tout flexible. Et ça peut mettre complètement au péril ton entreprise. Donc, voilà comment on a géré le linge. Alors, je ne sais pas si ça a pu répondre à ta question, comment toi, tu pourrais faire. Mais moi, à mon sens, si tu lances ta première sous-location ou location qu'autodurée ou autre, il n'y a pas 50 000 solutions. Au début, c'est soit tu le fais chez toi, soit tu le fais sur place. Et moi, ma recommandation, c'est que surtout si l'appartement, ce n'est pas toi qui le gère, tu envoies quelqu'un, à mon sens, fais tout sur place. Tu as une machine à laver, tu as un sèche-linge bien séparé. Alors, ça va te prendre plus de temps. C'est-à-dire qu'au lieu de nettoyer l'appartement, si c'est un studio en trois quarts d'heure, une heure, elle va te nettoyer en trois heures. Oui, parce que ce n'est pas du tout adapté pour des studios, c'est clair. Maintenant, ça te permet aussi d'être vraiment totalement automatisé. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es totalement... L'appartement est autonome. Tu ne dépends de rien. Tout est sur place. C'est en parfaite autonomie. Et ça te permet de le piloter. Mais après, encore une fois, c'est à toi d'adapter tes frais de ménage par rapport à ça. Si tu es en investissement locatif, même si tu ne factures que 30 euros et que ça te coûte 50, tu as perdu 20 euros, à un moment donné, c'est aussi à toi d'adapter une stratégie qui fait que tu prends des réservations plutôt longues, comme j'ai déjà pu l'expliquer sur la chaîne YouTube, plutôt des réservations moyennes durées que trop courtes durées pour que justement, même si le ménage est revenu à 50, 60 euros et que tu n'as collecté que 30 euros, les 30 euros auraient été largement amortis par la réservation. Tu comprends ? C'est sûr que si c'est des réservations à la nuitée, le modèle économique, il n'est pas bon. Mais encore une fois, tout ça repose sur la stratégie du modèle économique. Et si tu l'as bien réfléchi en amont, tu l'as bien préparé, il n'y a pas de problème en fait. C'est un faux problème ça, le ménage. Vraiment. Beaucoup de personnes passent trop de temps là-dessus à réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Soit tu as la stratégie où tu appliques le vrai prix que ça te coûte, soit tu as la stratégie où tu ne mets pas cher, mais tu as une stratégie plutôt réservation longue durée pour que du coup, le frais de ménage soit complètement absorbé par la réservation de ton client. On a terminé. N'hésite pas à me dire dans la partie commentaire comment tu gères ton linge ou si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à les poser. Je me ferai un vrai plaisir de pouvoir y répondre. Bon, on a terminé. Tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !